Précédément dans Harry Potter Hogwarts Mystery Vers l'allée des embrumes Si tu te dépêches, tu y arriveras peut-être... Tu arriveras peut-être à la rattraper Mais je te préviens, je connais bien les gens comme Patricia Redpick Tu n'as aucun intérêt à t'associer à une sorcière comme elle Pas d'inquiétude, Fluffy peut compter sur moi Bien, il faut aller à l'allée des embrumes On ne peut pas laisser Redpick s'échapper Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le centième épisode de Harry Potter Hogwarts Mystery Je ne pensais jamais en arriver là un jour dans ma vie Je compte sur vous pour faire exploser les pouces bleus 100 épisodes, waouh Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais une série de 100 épisodes Et on se retrouve dans le chapitre 9, enquête sur les artefacts Alors que vous cherchez Redpick, une source inattendue vous donne une information Qui vous envoie sur une nouvelle piste C'est vraiment hyper incroyable quand je me dis que c'est déjà le centième épisode Et qu'on va continuer l'aventure J'espère qu'on va apprendre quelques nouvelles petites choses Même si bon Je n'ai jamais été aussi contente de te voir dans l'allée des embrumes Ben Tonks et moi avons besoin de ton aide Désolée je ne peux pas Je suis occupée à interroger des sorciers et des sorcières maléfiques Ben interroge des sorciers et des sorcières maléfiques Notre Ben ? Il pense que ça l'aidera à retrouver Redpick et la dernière cave maudite Je suis sur le point de trouver une piste J'en suis sûre Alors tu n'as pas vu Redpick dans les parages ? Si c'était le cas, tu crois que je serais restée pour parler à Sévoriens ? Bizarre, on est venu parce que Albert Fort a dit que Redpick allait venir ici Mais il n'y a aucun signe de Redpick et aucun Grand Duc Blanc Aucun Grand Duc Blanc ? La dernière fois qu'on s'est vus, vous cherchez Pagayou Vous êtes sûre que c'est Redpick que vous cherchez Et pas juste un nouveau trophée à mettre dans votre collection de créatures ? D'abord les interrogatoires et maintenant l'impertinence Ce n'est pas très Ben de ta part Pour ta gouverne Ben, sache que Pagayou m'a guidé vers quelqu'un Mais au lieu de Redpick, c'était mon frère Ton frère était à Poudlard ? A ma grande surprise, oui Mais ça n'a pas été aussi surprenant que sa dernière apparition Quand il a transplané ici pour nous prévenir Merula et moi Qu'un assassin était à nos trousses Un assassin ? Voilà, ça c'est le Ben que je connais T'inquiète, moi aussi ça m'a choquée Je suis pas choquée, je suis jaloux Autant pour moi Affronter un assassin inconnu tapis dans l'ombre Ça a l'air intéressant comme programme T'es plutôt dingue toi Intéressant de lutter contre un assassin ? Tu es dingue ? Peut-être En tout cas, c'est ce que tu sembles penser Si ça peut te rassurer, Ben Les gens les plus intéressants sont souvent en marteau Malheureusement, il est possible que ton vœu soit exaucé, Ben La plume blanche que Pagayou avait dans la gueule Était en fait une plume pour écrire Après lui avoir rendu sa forme d'origine J'ai découvert un message inquiétant qui m'était adressé Qu'est-ce qu'il disait ? Vous nous devez encore l'avis d'un ami Il va falloir s'acquitter de cette dette C'est vrai ça Bah, ils peuvent toujours essayer Pour ma part, j'aime autant qu'ils n'essayent pas Tu sais qui a envoyé ce message ? Mon frère pense qu'il s'agit de quelqu'un qui possède un hibou blanc Alors j'ai cherché d'où venait la plume D'après Abelford Dumbledore, le grand duc blanc appartient à Rakepik Et tu penses qu'elle peut être derrière cette menace ? J'espérais coincer Rakepik pour lui demander des comptes Mais il faut croire qu'elle nous a échappé Ou alors qu'elle se cache dans un endroit qu'on ne songerait pas à fouiller Ou alors c'est toi ! Rakepik Et en réalité, tu es mort ? Je sais pas Dommage que mon Dengue Fletcher ne soit pas là Un voleur aussi lâche que lui saura sûrement où chercher Quand il s'agit de survivre, il sait se montrer direct Il va falloir se renseigner Peut-être que quelqu'un sait où Rakepik est parti Ça tombe bien ? Je sais comment interroger les sorcières et les sorciers magnifiques Je vais vous montrer C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air des plus chaleureux de l'histoire Je la trouve vachement jolie avant d'être inquiétante celle-ci Tu as découvert où Rakepik est parti, Ben ? Cette sorcière sait quelque chose Mais elle ne veut pas parler Je... je vous ai dit que je savais rien Tu me prends pour un imbécile ? La vache, Ben, tu es de plus en plus fascinant Si tu ne veux pas parler de ton plein gré, tu ne me laisses pas le choix Du calme, pas la peine de me menacer avec un sortilège d'explosion comme la dernière fois Je vous ai dit tout ce que je savais sur le sorcier en rampe blanche Sans faire d'histoire Vous vous souvenez ? Comment est-ce que tu pourrais savoir ça ? À moins que tu sois... Rebellio ! Quoi ? C'est Rakepik ? C'est Mondingus Flitcher qui s'est déguisé en femme Eh ben oui Mondingus Flitcher Je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler Mon déguisement est bon à jeter maintenant, Life Vous donnez absolument à ce qui m'arrive des bricoles Tu évites toujours le sorcier en robe blanche, pas vrai ? Ça vous intéresse, hein ? Avouez-le Bombarde pas le sortilège d'explosion, je vais tout vous dire C'est patricier Reckpik que je suis comme la peste C'est dernier temps, elle est de mauvaise humeur Faut dire qu'elle me porte pas dans son cœur Alors Reckpik était bien ici avec son grand duc blanc ? Elle traînait avec cet oiseau de malheur, c'est vrai Mais il est pas à elle En fait, il appartient à un de ses associés Autant vous dire que ces gens-là sont pas des enfants de cœur Ce satané piaf a failli me griller J'aurais dû l'empailler quand j'en avais l'occasion Si le hibou n'est pas à Reckpik Alors peut-être que ce n'est pas elle qui a écrit la lettre de menace, Fluffy Pas de conclusion hâtive C'est pas parce que c'est pas son hibou qu'elle n'est pas coupable D'autant que c'est pas Gaillou Sonnifleur qui t'a transmis le message On pourra demander à Reckpik si elle l'a écrit une fois qu'on l'aura arrêtée Fletcher, est-ce que tu sais où Reckpik est allée ? Elle est allée récupérer les artefacts maléfiques qu'elle avait laissés Comme ceux qu'elle gardait dans sa salle de classe ? Qu'est-ce que j'en sais, c'est pas moi l'élève de Poudlard Mais parce qu'elle en a besoin Apparemment il faut qu'elle retrouve les artefacts maléfiques avant de pouvoir continuer à chercher les caves Alors il faut qu'on retrouve ces artefacts avant elle Je vais rester ici Comme ça si Reckpik revient je serai là pour la recevoir Moi aussi je vais rester J'ai hâte de voir ce que Ben nous réserve Dans tous les cas, vous feriez mieux de vous dépêcher On raconte que Reckpik est sur le point de trouver la dernière cave maudite Déjà ? Il faut que j'aille dans la salle de défense contre les forces du mal tout de suite Comment elle peut l'avoir déjà trouvée ? C'est pas possible, il reste combien de chapitres ? Peut-être que l'année numéro 6 va être beaucoup plus... Ah ! Peut-être que l'année numéro 6 va être beaucoup plus courte que celle de l'année 5 Fluffy, je viens de donner un cours sur les sorts défensifs à nos amis Tu veux que je te fasse un résumé ? Il faut que j'y aille mais j'ai bien deux minutes à t'accorder Ça ira à Bill Mais tu peux peut-être m'aider pour autre chose Avec plaisir Fluffy, je te dois bien ça pour avoir retrouvé Fred et George quand ils avaient disparu Tu te souviens des artefacts maléfiques de Reckpik ? Un peu oui, un jour j'ai failli perdre plusieurs doigts à cause d'un crâne maudit Tu sais ce qu'ils sont devenus ? J'imagine qu'ils sont toujours dans l'école, pourquoi ? J'ai suivi Reckpik jusqu'à l'allée des embrumes Apparemment elle est sur le point de retrouver la dernière cave maudite Mais d'après mes sources, elle doit d'abord récupérer ses artefacts maléfiques Je veux les retrouver en premier pour lui couper de l'herbe sur le pied et l'empêcher d'accéder à la dernière cave Tu peux compter sur moi, il ne faut pas que Reckpik mette la main sur ce qu'il y a dans la cave Par contre, j'ai comme l'impression d'avoir raté un épisode Aux dernières nouvelles, les jumeaux avaient vu ton frère dans la forêt interdite Et tu étais parti à sa recherche Maintenant tu es aux trousses de Reckpik, qu'est-ce s'est-il passé ? T'inquiète Bill, je vais te raconter tout ce que tu as manqué pendant qu'on cherche les artefacts maléfiques C'est curieux, aucun des artefacts maléfiques de Reckpik n'est ici J'ai adoré ce plan, il était magnifique Est-ce qu'on arrive trop tard ? Peut-être que Reckpik les a déjà récupérés en douce Sans que personne le remarque, j'ai du mal à y croire Eruzar, il sait peut-être où se trouvent les artefacts C'est vrai qu'il aime bien confisquer les affaires de tout le monde Excellente idée, Bill Oh, ça faisait longtemps, mais qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Tu ne serais pas en train d'apprendre de nouveaux sorts à live, Bill Et nous, on peut se brosser, c'est ça ? Heureusement que je suis revenue pour récupérer mon cahier Maintenant, je sais que Bill est un traître Arrête d'en faire des tonnes, Merula Bill m'aidait à chercher les artefacts maléfiques de Reckpik, c'est tout Il va falloir te trouver une meilleure excuse Pourquoi est-ce que tu t'intéressais aux babioles de Reckpik ? C'est la vérité, Reckpik voulait récupérer Apparemment, elle en a besoin pour rentrer dans la dernière cave maudite Si je trouve les artefacts maléfiques avant elle, je pourrais peut-être l'arrêter Tu veux dire que tu ne m'as pas tout dit sur Reckpik ? Je crois que je vais y aller, bonne chance Fluffy avec Reckpik et Merula C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas donné d'infos Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ce que tu savais sur Reckpik ? Tu n'avais plus besoin de moi, je n'ai pas eu le temps Bah, on n'a clairement pas eu le temps Je n'ai pas eu le temps, je ne voulais pas perdre la trace de Reckpik Ne me dis pas n'importe quoi, si tu avais vraiment voulu me le dire, tu aurais trouvé le temps Alors où sont les artefacts maléfiques ? Je ne sais pas vraiment, je vais aller demander à Ruzar Dans ce cas, je viens avec toi Je croyais que tu ne voulais plus avoir affaire à moi Je veux tuer Reckpik et je suis prête à tout pour y arriver Même si je dois te suivre au bureau de Ruzar pour retrouver les artefacts maléfiques de Reckpik Pour une fois que j'aimerais que Ruzar soit dans son bureau, il n'est pas fichu d'y être Mais c'est notre seule piste pour retrouver les artefacts maléfiques Il va bien falloir l'attendre Et donc tu as parlé à ton frère récemment ? Si c'est ta façon de me demander si mon frère enquête toujours sur l'assassin à nos trousses Alors ne t'inquiète pas, c'est le cas T'inquiète Inquiète ? Inquiète, moi, tu plaisantes Je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard Cet assassin ne me fait pas peur Je me demandais juste si ton frère comptait nous rendre visibles bientôt Il ne m'a rien dit à ce sujet Mais ça ne veut pas dire qu'il m'a laissé ton... Et moi ? Quoi, toi ? Est-ce que ton frère a parlé de moi ? Non, pourquoi il ferait ça ? Juste comme ça ? Je le savrais Mon frère, t'as tapé dans l'oeil, pas vrai ? Sois pas stupide Tout ce qui m'intéresse... Quoi ? Tout ce qui m'intéresse, c'est de me manger de Reckpik ? Et qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon ? Elle est trop mignonne ! C'est adorable ! La simple idée que j'éprouve quelque chose pour ton frère te rend jalouse, hein ? Non, je ne suis pas jalouse J'aurais jamais répondu ça, même si j'avais le niveau d'aptitude présent Je ne suis pas jalouse, Mérula C'est même bien pour toi C'est ça, et Trélonée est une vraie voyante Pas la peine de tourner autour du pot, Mérula Je vois clair dans ton jeu Je n'abandonnerai pas tant que tu n'auras pas admis que mon frère te plaît Soit, en fait... Oh non, on a été coupés ! Tiens, qu'est-ce que nous avons là, Miss Tegne ? Je parie que ces deux Vauriens nous préparent encore un sale coup ! Nous ne sommes pas là pour vous causer des ennuis Mais bien sûr, si ça vous a pas suivi de conspirer pour faire revenir votre frère dans l'enceinte de l'école Maintenant, vous embarquez vos amis dans vos machinations On n'est pas amis Amis, complices, peu importe, pour moi vous êtes tous coupables Je veux savoir pourquoi vous vous êtes introduites dans mon bureau La collection personnelle d'artefacts maléfiques de Raikpik n'est pas en cours de défense contre les forces du mal Je me suis dit que vous seriez peut-être ou qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis que Raikpik a quitté son poste Bien sûr que je le sais Après tout, je suis le concierge Où sont-ils ? J'imagine que je peux vous dire où sont passés les artefacts maléfiques Alors, les professeurs vous ont dit de leur confier les artefacts maléfiques de Raikpik ? Tout à fait, et je parie qu'ils sont sous clé, hors de portée de vos sales petites mains Alors vous feriez mieux de laisser tomber ce que vous prépariez Et maintenant, sortez de mon bureau Mistel et moi, nous avons des choses importantes à faire Oh Bon, il ne nous reste plus qu'à discuter avec un professeur Un professeur qui a passé son été à chercher Raikpik et qui s'intéresse peut-être à ses affaires C'est lequel qui a fait ça ? Je n'ai plus aucun souvenir Rogue ! Ceci étant dit, après réflexion, c'est logique que ce soit Rogue qui l'ait cherché pendant tout l'été Étant donné qu'il la déteste comme la peste J'espère que c'est important Comme vous le voyez, je suis occupée Vous concrutez du Veritaserum, n'est-ce pas, professeur ? Toujours aussi impressionnante, Mademoiselle Vipérine Vous avez raison, je prépare du Veritaserum Le plus puissant sérum de vérité au monde A mon avis, même du Veritaserum ne suffirait pas à faire avouer à Merula qu'elle en pince pour mon frère C'est parce que ton frère ne m'intéresse pas ! Alors pourquoi est-ce que tu rougis ? Je ne rougis pas, c'est à cause de la chaleur du chaudron Ça suffit, allez vous chamailler ailleurs Attendez, professeur, nous avons besoin de votre aide Nous cherchons la collection d'artefacts maléfiques de Raidpik Ruzar nous a dit que les professeurs les ont récupérés dans les salles de cours de défense contre les forces du mal Et comme vous avez personnellement cherché Raidpik, je me suis dit que c'était vous qui les aviez Et pourquoi tenez-vous autant que ça à retrouver des artefacts maléfiques ? J'ai des raisons de penser que Raidpik pourrait venir les chercher Apparemment, elle est sur le point de trouver la dernière cave maudite Mais elle a besoin des artefacts S'ils sont importants pour trouver les caves, cela expliquerait les malédictions Les malédictions ? Quelles malédictions ? Si cela peut m'épargner vos questions incessantes et vous faire sortir de ma salle de classe Je vais vous dire ce que je sais sur les artefacts maléfiques de Raidpik Mais je n'ai pu les étudier en détail qu'après sa disparition J'ai tenté de briser les malédictions Mais c'est une forme de magie noire qui m'est inconnue Est-ce que je peux essayer ? Si je n'y suis pas parvenue, je puis vous garantir que ces malédictions dépassent largement vos compétences Ah Pas si Merula et moi travaillons ensemble d'être trop pour moi Mais si Merula et moi travaillons ensemble, je suis sûre qu'on peut y arriver Mlle Vipérine et vous, travaillez ensemble de votre plein gré J'ai pas envie d'en parler Mais si vous n'avez pas réussi à gérer les artefacts maléfiques de Raidpik, qui s'en est occupé ? La seule personne de cette école qui en a la capacité Le professeur Dumbledore Qu'est-ce que Dumbledore en a fait ? Je l'ignore Vous allez devoir lui poser cette question vous-même Oh oui, j'aime trop aller voir le professeur Dumbledore Professeur, nous sommes venus pour récupérer la collection d'artefacts maléfiques de Raidpik Je sais Comment le savez-vous ? Ruzar m'a dit que vous fouillez dans son bureau à la recherche des artefacts J'en ai conclu que vous ne tardiez pas à me rendre visite Ce que Ruzar ne vous a pas dit, c'est que Raidpik veut mettre la main sur ces artefacts maléfiques Si elle s'en empare, elle sera à deux droits de trouver la dernière cave maudite Nous devons l'arrêter Et c'est exactement ce que nous comptions faire Toi, en revanche, tu ferais bien de te concentrer sur tes études Tu dois définir tes priorités As-tu déjà oublié notre conversation ? Je n'ai pas oublié Mais les caves, c'est important Je n'ai pas oublié, professeur Je n'ai pas oublié, professeur Mais je ne pouvais pas rater l'occasion d'arrêter Raidpik Alors tu as délibérément oublié que je t'avais demandé de nous laisser nous en occuper ? Dis comme ça, c'est sûr que mes explications ne tiennent pas la route Et pan dans les dents, life ! Quant à vous, mademoiselle Vipérine, votre désir de vengeance sur Raidpik tourne à l'obsession J'ai bien deux mots à vous dire, mais nous en reparlerons à l'occasion En attendant, sachez que la vengeance est mauvaise conseillère Ne gâchez pas votre talent de la sorte Est-ce que vous comptez nous pournuir, professeur ? Au contraire, je vais vous dire ce que j'ai fait des artefacts maléfiques de Raidpik Comme ça, on pourra encore mieux les trouver après Il a toujours une logique très... C'est vrai, pourquoi ? Vous le comprendrez bientôt Ah, finalement non, on a un rôle à jouer dans cette histoire, c'est sûr et certain Donc vous avez apporté des artefacts maléfiques de Raidpik dans votre bureau pour les étudier Mais vous les avez confiés au ministère de la magie Pendant que vous régliez une affaire urgente Pourquoi faire ? Si les artefacts se trouvent au ministère de la magie, ça veut dire Qu'ils sont hors de portée de quiconque souhaiterait s'en accaparer A moins qu'elle ait un complice qui Travaille et serait infiltré au ministère de la magie Y compris des gens bien intentionnés comme vous deux Dans ce cas, pourquoi nous parler des artefacts maléfiques de Raidpik Pour nous faire comprendre que c'est peine perdue et qu'il vaut mieux arrêter nos recherches J'ai vu juste professeur Patricia Raidpik vous a traité de façon indigne Personne ne devrait subir une telle trahison Mais je peux vous assurer que votre fixation sur Raidpik ne vous apportera rien de bon Les artefacts maléfiques sont en sécurité au ministère Plutôt que de vous préoccuper des artefacts, de Raidpik, des caves maudites ou de malédiction des statues Rejoignez le club des potions Et essayez toutes les drages et surprises de Bertie Crochu Et savourez une bonne vie au beurre Il serait regrettable que votre obsession pour Raidpik vous fasse passer à côté des plus belles années de votre vie Vous avez raison professeur Je vous promets d'aller à la bibliothèque tout à l'heure Vous m'envoyez à Ravie Et vous Mlle Mlle Vipérine ? Non ! Vous voulez que Jevac a des occupations sans intérêt ? Comme si rien ne s'était passé ? Impossible ! T'es peut-être du genre à abandonner la partie life Mais je veillerai à ce que Raidpik paye pour ses actions Avec ou sans toi Mais où est là ? Amuse-toi bien la bibliothèque life Pendant que tu étudieras, je mettrai mon plan à exécution Tulip, Percy, dites-moi tout ce que vous savez sur le ministère de la magie Par la barbe de Merlin, par où commencer ? On ne s'est pas parlé depuis le banquet de bienvenue Tu veux pas plutôt qu'on joue à un tour au pain à pince ? Je sais que tu n'aimes pas trop le ministère Tulip Mais c'est difficile d'aimer le ministère quand on a ses deux parents qui travaillent au département de la justice magique Attends, tu désobéis au règlement alors que tes parents travaillent au département de la justice magique ? Comme tu es naïf mon petit Percy C'est bien parce que mes parents travaillent au département de la justice magique que je désobéis au règlement Pourquoi tu veux en savoir plus sur le ministère au fait ? Je dois m'infiltrer dans le ministère de la magie Non ! On va vivre cette expérience ! Oui ! Quoi ? Je retire ce que j'ai dit, ça a l'air plus amusant que de jouer à un tour à pince Dumbledore a transféré les artefacts maléfiques de Rakepik au ministère Or, Rakepik veut les récupérer pour pénétrer dans la dernière cave maudite Je veux mettre la main dessus pour empêcher Rakepik de nuire Tu ne penses tout de même pas voler les artefacts maléfiques au ministère ? Si je ne le fais pas, Rakepik rit de s'emparer bientôt de ce qui se cache dans la dernière cave maudite Oui mais... Écoute Percy, je ne te demande pas de m'accompagner au ministère Mais tu veux y travailler un jour et tu le connais bien Que ce soit clair Je pense que c'est une très mauvaise idée et un manquement aux règles les plus élémentaires Mais quand Fred et George avaient disparu, tu m'as aidé à les retrouver sans poser de questions Alors autant en finir rapidement, sinon je risque de reprendre mes esprits Merci Percy Et toi, tu dis ? Je crois que tu connais déjà ma réponse Très bien Dites-moi tout ce que vous savez sur le ministère de la magie Le ministère est encore plus immense et inquiétant que je ne l'imaginais Ça ne va pas être facile de s'y introduire Et même si j'y arrive, je vais avoir du mal à trouver où sont cachés les artefacts qui y accédaient À moins que... Quelqu'un m'aide depuis l'intérieur ? J'aurais pu demander à mes parents, mais ils ne te portent pas dans leur cœur Ils pensent que tu n'es qu'un fauteur de trouble Mais c'est ta plus grande qualité Et mon père a déjà bien assez d'ennuie au travail Je ne veux pas empirer la situation Tu as bien raison mon cher Weasley Les amis qui travaillent au ministère, ça ne court pas les rues on dirait Je ne sais pas si c'est vraiment un ami, mais je connais quelqu'un à qui tu pourrais demander Je suis prête à me tourner vers Miss Ten si ça peut m'aider à m'infiltrer au ministère Dans ce cas, il est temps d'aller voir l'ancien préfet des cercles d'aigle Chester Davies Ah, ça devient tellement intéressant On a appris tellement de trucs Ah, j'ai tellement hâte d'être au prochain épisode Si on peut s'infiltrer au ministère de la magie Je dis carrément, mais oui Eh bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous C'est fini pour le centième épisode J'espère qu'on en fera plein d'autres ensemble On se retrouve très bientôt Pour que ce soit la suite du Quidditch Ou de l'aventure, ou même des Catatans limités Gros bisous tout le monde, ciao N'hésitez pas à liker si l'épisode vous a plu comme d'habitude Et à laisser un petit commentaire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz